Une pour les meilleurs, Nico Business Car No. 1, Nouvelle Jérusalem. Nico Business, les meilleurs, oui, le meilleur, oui, le meilleur. Nico Business, les temps, oui, les temps, oui, les temps. Il est l'espoir de la chine. Une nouvelle Jérusalem, Nico Business Car. N'a l'objet à l'eau, à l'eau, à l'eau, à l'eau, à la densité. Mi tout gagne son confort, garantie, assuré, kilomètre, normal. Pa mi tout gagne, yote, na prix a bien. Amplice, incomparable, prix abordable. Nouvelle Jérusalem, chez Nico Business Car, tu kon na importe myotokai akwatchana. Kisha, ekona frenya vente na location yama myotokai akwatchana. Acha sur internet, ni tayyari. Nico Business Car, ekona ozicha myotokai akilada muna. Nico Business Car, chez Jean-Jacques Chilumba, tu kon na numero 102, manye makwankimbangun. Nico Business Car, ukitafoutakotuita, igasimu, kou 099 701 81 134. Ouala, 085 34 27 171. Nico Business Car, king of piquet. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. Aki amungu. Le Nouvelle Jérusalem, chez le Nico Business. Tonton, c'est une bonne de la magie. Bayou, c'est qui y'a moutokai? Moum, 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 moum. Moum, 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 m Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. 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 Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 il dépasse, il a expliqué que non, par rapport à la primatique c'est tout ça, c'est clair non, en fait tu n'as pas tort c'est tout ça, c'est tout ça parce que c'est un accord oui, c'est un accord, ils en ont dévolé ils en ont volé mon politique ils ont volé mon spirituel apparemment, c'est tout ça mais quand tu dis là c'est un principe à majorité ça c'est un principe clair et même constitutionnel si je m'abuse, dans le sens parce que la majorité c'est tout ça, c'est la primature mais il y a cas d'urgence ça veut dire que le pouvoir de Kabila est fini, tout ça nous a Félix si Félix dit il y a des accords, on a Kabila moi je pense qu'il faut que je m'abuse, il faut gérer ça ne peut pas être des accords ou encore des concessions et mettre la population souveraine primaire mal à l'aise parce que dans la lue où vont les choses ce qui nous a analysé politique il y a chef de l'état Félix Antoine ce n'est pas que je suis négatif mais je reste positif mais avec beaucoup beaucoup de retenus parce qu'il y a un projet politique il y a clair il y a visible et l'aujourd'hui la population il y a un zéla 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 donc bref l'ambiguïté il y a un souci il y a un souci il y a un ré mort il y a un réglé finalement on se pose la question qu'il y a un congolais il y a un réglé donc on sera là qui est entouré du chagrin des regrets pourquoi pas ? parce qu'on ne peut jamais s'attendre à des bons résultats de la part de la dirigeante ça ça devient très 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 complexe mais comme il y a un cabinet j'espère au travail du directeur du cabinet et puis en ce moment mes sincères condéliences les plus attristés au directeur du cabinet du chef de l'État Vital Kamere où il y a un ami papa d'un autocouf donc Vital Kamere a perdu son beau-père Vital Kamere il est trop famille très attaché à sa femme à sa famille est-ce que a rejeté sous le temps il a rejeté concentré davantage ah non mais ça aussi c'est un autre problème parce qu'il faut consoler madame il faut côté au Kosovo la grande décision la République donc la contrainte est comme quelque part dans la Marouafache j'ai l'impression d'être David en Goliat il y a un ami qui a été et il y a un ami qui a été et il y a un ami qui a été et il y a un ami qui a été qui a été il y a un ami quand David a été qui a été qui a été et c'est à partir de là qu'on verra le reste mais jusqu'à preuve du contraire il faut lire il faut abîmer sa première ministre c'est vrai qu'il y a une urgence qui s'impose mais les Etats-Unis c'est un grand pays c'est un pays parce que pour moi dans mes calculs connaissant la géostratégie qu'il y a politique je sais que le monde est dirigé les Etats-Unis les Etats-Unis sans oublier la reine d'Angleterre parce que la reine d'Angleterre elle a un mot à dire par rapport à ce qui se passe dans les mondes c'est très compliqué prochainement je vais expliquer ça les Vatican pourquoi pas c'est un état dans un état rien ne s'est fait sur terre sans la vie il y a Vatican et après il y a des américains et quand je parle des américains je vais encore plus loin ça veut dire qu'il y a un duo il y a une complicité entre les américains et les juifs parce que ça c'est la volonté des dieux que l'Israël a-t-il dominé l'Israël a-t-il à-t-il je pense que ça sera un voyage très important politiquement pour nous à ces opportunités d'après les informations à ma possession nous avons des gens mal informés nous avons une diplomatie américaine nous avons un premier ministre américain nous avons un peu Félix écoute pour quelqu'un qui vient à peine d'être chef de l'état il n'y a même pas 3 mois qu'il y a 600 jours ça veut dire que quelque part malgré les erreurs malgré les faiblesses mais il y a un peu ça de la manière que il y a un peu dans les Etats-Unis ça sera toujours important parce que même à temps Trump a tenté au travers chef de la diplomatie il y a un peu il y a un rapport mais je crois qu'il va passer 2-3 jours aux Etats-Unis il peut aussi être reçu par Trump on ne sait jamais mais les portocoles d'état américain avec beaucoup beaucoup des imprévus au moins il y a un rapport chef de l'état ça là il y a un événement qui va bien et faire penser à mon bout il y a un peu il y a un peu la présentation à 100 jours on ne sait pas où il y a Augustin il y a azu parole donc on ne sait pas où est le travail où est la présence où est l'implication du protocole d'état c'est très différent dans le protocole d'état américain Trump il y a un agenda chargé du fait déjà qu'il est chef de sa diplomatie et qu'il dépend de la présence du chef d'état il y a un message vis-à-vis du chef de la diplomatie américaine au besoin sur les champs les services les départements d'état la CIA la DIA la rapport et pas Trump il y a un peu un peu américain il y a un peu 5-10 minutes parce que dans le niveau de Trump il y a un peu déjà 10-20 minutes ça veut dire que il y a un peu un peu un peu il y a un peu et qu'on changeait des donnes et l'objectif de son peuple qui est aussi retrouvé dans la discussion voilà non évidemment il faut les banques ça va c'est parce que c'est 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 même dans la spiritualité c'est 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 distraction et il y a cash particulièrement il y a des félix c'est qu'il excusez moi pour les emmerder jusqu'au coup mais il y a flexibilité il y a souplicité toujours ça la politique est objectif encore pourquoi on se c'est que ça soit Jean-Pierre Bimba que ça soit Moïse Katoum du Yadolfe Mouzito tout le monde d'une manière d'une autre de près de loin à travailler avec Kabila il y a Ibiza Bajin Val il y a Oya il y a collaborateur il y a Samy Badi mais il y a un niveau si réellement amour il y a un peu qui souffre il y a tout est sort parce que c'est au sein du pays alors je connais Bimba je connais très très trois fois Jean-Pierre Bimba je sais comment Jean-Pierre Bimba réfléchit position Jean-Pierre Bimba même si Faye Bajin a besoin de Solana Moïse Bimba au Bimba parce que Bimba c'est le principe de Kabila qui Kéa la raci mate et puis Bimba toujours le charisme en nature ça veut dire oui non non il y a un moniton à Genève pour dire la présence de César je ne veux pas il me dérange alors vous faites un choix soit c'est moi Jean-Pierre Bimba soit César c'est ce qui a mis César mal à l'aise quand César Bimba il paraîtrait que César a c'est en contact bref précise mais le plus important c'est c'est spontané c'est spirituel et c'est 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 un africain challenger le président m'a débordé dans l'arrondissement du nord donc comme je l'ai toujours dit moi je ne peux jamais m'attaquer à la mouka non seulement par rapport à cette histoire que j'ai avec Martin Fayou mais je soutiens Martin Fayou dans son combat tout comme je soutiens aussi il est là tout à la présent tout à l'anzala tout à la problème dans l'anzala tout à la priorité santé salaire militaire personnel médical fonctionnel bref souci à Timothée Lenoir il faut faire comprendre la diaspora parce qu'en fait quand on perd la diaspora tout le monde a un pot tout le monde a un espace chen tu es au Maroc tu es au Ghana tu es au Kenya tu es au Côte d'Ivoire tu es au Uganda je m'adresse à toute la communauté congolaise de la RDC qui vivent en Ouganda au Burundi surtout au Gabon je vous salue beaucoup j'ai beaucoup d'estime Timothée Lenoir que je suis on a élevé les débats prenez le temps de vous organiser invitez-moi pour des conférences que nous échangeons nous parlons de la République démocratique du Congo qui aujourd'hui est vraiment l'éclairère au sein du Grand Lac donc bref difficulté il y a RDC et cette difficulté il y a neuf régions sous-régions le Grand Lac tant que RDC il y a un peu il y a un peu il y a un peu donc le lot il faut tout la vraiment pour sa République aujourd'hui on peut s'attaquer au Rwanda on peut s'attaquer au Rwanda on peut s'attaquer on peut s'attaquer on peut s'attaquer les gens n'arrivent pas à comprendre ce qu'il y a c'est la démocratie c'est pas grave Félix je sais qu'il a fait combien de temps même pas 3 mois 2 mois déjà quelques jours oui 2 mois déjà quelques jours Nazaï a eu des pestés Nazaï a cachité Nazaï a FCCT Nazaï a la Moukate Timothée le Noir et Fika que je suis je suis analyste socio-politico-religieux c'est mon portable mon Whatsapp privé vous allez m'avoir c'est au pire Kabila s'allait 18 ans il y a Kabila si Kabila avait réellement l'amour la compassion les cœurs pour les peuples congolais on devait avoir ce qu'on appelle un mémoriam il y a un mémoriam dans tous les pays au Congo ils ont des mémoriam il faut un mémoriam et ça là il y a un cadre de la génocide afin d'honorer la mémoire de nos frères et soeurs nos frères et soeurs qui ont été injustement mais il y a un petit lélo un mémoriam il y a un petit petit lélo un mémoriam qui a été béni mais je te dis que un petit lélo n'a béni pour moi nous n'en parlons pas qu'est-ce qui se passe tu vois donc il ne faut pas trop condamner et le raison pour moi on ne veut pas être rationnel on ne veut pas être réaliste et nous les Congolais nous ne savons pas ce que nous voulons à commencer par les gens de la diaspora on est tous des Congolais et puis les Males aujourd'hui en cas de la combat tu es combattu 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 tu es perdif dans la pédale c'est parce qu'au sein il y a un combattant il y a un peu pour le faire la plupart ils y a un des Congolais qui sont combattants dans la diaspora c'est ça le combat politique mais non je suis fier de lui c'est la démocratie Il y a une différence entre Et il y a une différence entre la vie, la combattance, la vision Timothée Lenoir a une vision Il y a une vision Il y a une vision Il y a une vision Ce que nous avons fait Il y a une vision Il y a une vision Dans la volonté de Dieu Je ne sais pas si tu as une vision Il y a une vision Parce que nous avons une vision La communication Comme étant le chef de l'Etat et ça faible. Et ça m'attaque personnalité. Je ne m'attaque pas à la dame ou à la conseillère de communication. Elle ne me connaît pas, elle ne me connaît pas. Elle ne me connaît pas, mais de loin. Tu vois, chacun a sa vie, chacun a son parcours, chacun a son passé. Mais je me dis que moi, sur les autres, je fais communication, chef de l'État, il y a un comité. C'est synonyme de quoi? La communication, la communication en République démocratique. Il n'y a pas de problème. Il y a une manière de communiquer par rapport à la circonstance, par rapport aux réalités et surtout par rapport aux enjeux de l'air. Comme dans la politique, il y a une manière de communiquer par rapport à la circonstance, et les autres, les photos de l' 365, les photos de l'Ela Kotscha, les maquillages, les vernis, les poudres. Les photos de l'Ela Kotscha, on dit que le président s'est changé. Il y a une vision de la veste de parfaites. Les tons de tête, c'est bien. C'est une classe de jeunes. Ils ont accès à la bêle dans la pote. Ils ont accès à la bêle, ils vont essayer à la bêle. Ils vont essayer à la bêle. Mais les cas des cabines européens, les chefs de l'État, ils ont accès à la bêle. ce n'est pas ce qu'on a eu. Il faut défendre l'image de la République, honorer les drapeaux, redorer l'image de cette belle nation. Mais je ne sens pas ça. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas spécial, mais je suis quand même meilleur de la manière. Parce que de toute façon, c'est le chef de l'État, Félix. De toute façon, FCC est le chef de l'État, Félix. On ne sent pas la communication au niveau de la présidence. On n'a pas besoin de belles, de beaux gosses, avec de beaux costards, de belles chemises roses, verts, citron. Non. On a besoin de ta hindoussa, de kamikaze. On a besoin que la communication du chef de l'État ait ça, la tour, il y a la université. On a besoin que la communication du chef de l'État ait s'organiser, dans le cadre de la gouverneur de la province, transmettre la vision, les messages du chef de l'État. Que pensent les chefs de l'État pour l'avenir d'un Congo meilleur ? Mais ce qu'on a dit de la communication, il a fallu de la niveau de l'amour qu'il a jeté. J'ai mon ami Azana, le Lexus, les gars, les consorts. C'est comme la Bible dit, les fers réguisent les fers. Il faut que les gens se plongent dans le Soudan. Ils se plongent dans le Soudan, ils ont des plastiques. Je ne sais pas si on dit, les gens dans les Soudan. C'est-à-dire que les gens sont dans le Soudan. C'est-à-dire qu'ils se plongent dans les Soudan. Mais moi, c'est-à-dire qu'ils se plongent dans la ville. Est-ce que moi, c'est-à-dire qu'ils se plongent dans le Soudan? C'est-à-dire qu'ils se plongent dans le Soudan, il n'y a pas de se plonger ? Non, de part le principe, il y a un règlement d'ordre intérieur de tout parti politique qui est respecté et respectable. Ça veut dire que d'abord, il n'y a jamais eu le poste de président Aïe, sauf sur amendement. Je ne sais pas que dire, quoi ça, les règlements intérieurs, les statuts dans le règlement intérieur, il y a eu des pèses et plus de deux. Je m'adresse dans les combattants, il y a Poto, il y a Kinshasa, avec tout le respect, je m'adresse au chef de l'État. Augustin Kabouya n'est pas politique. La manière dont Augustin Kabouya a communiqué, c'est le chef de l'État. Tout cela, il y a un peu plus. Au moins, il y a un peu de gravité, mais il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Il y a un peu, il y a un peu. Augustin Kabouya, je ne sais pas, dans le baguil 2019, je ne veux pas trop être direct avec les gens. On est africains, et ma belle-sœur, mama Linda, nani ni, comment on appelle, nakatanga. Moi, c'est papa Rex, nakatanga. Même Timi, tchibungu. Le mari de marié était tchibungu. En France, ça l'a un peu remarqué. Il y a un peu trop direct avec les gens. Les africains, ils sont trop sensibles. Et ça, 2019, il y a un peu, 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 il y a un peu. Il y a un peu, 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 il y a un peu. Augustin Kabouya n'est pas politique. Il y a un déficit de communication. On ne peut pas laisser Augustin Kabouya parler au nom du chef de l'État. Augustin Kabouya ne peut pas être ministre de la communication. Parce que tout le monde, il y a un peu, 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 il y a un peu. Il y a un peu, 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 il y a un peu. Il y a une conversation, il y a un échange, il y a une grandeur. Mais ce qui veut dire ça, il y a une grandeur. Peter Akaza, je le connais bien. On se connaît bien, mais on ne se parle pas. Peter Akaza, je le respecte parce qu'il est juriste comme moi. Il y a un Peter Akaza qui se respecte avec son orgueil. Il y a un honnêteté intellectuel, un honnêteté scientifique. Il a bouilli en tant que juriste de formation. Il y a un honnêteté qui se mettra en tant que juriste de formation. Il y a un honnêteté qui se mettra en tant que Peter Akaza, il y a un député provincial. Il y a un président qui se mettra en tant que juriste de formation. Il y a un honnêteté qui se mettra en tant que juriste de formation. Non, non, non. On doit apprendre à se respecter mutuellement. C'est ce qui détruit l'IDPS. L'IDPS, c'est le respect mutuel. Et là, maintenant, je viens m'attaquer au chef de l'État. C'était sur base de quel amendement, sur base de quel article. Depuis l'IDPS a été conçu, a été créé 36 ans, 37 ans. Il faut qu'il y ait des présidents. Et pourtant, il y a un papa, il y a 25 ans, il y a 30 ans. Il y a 4 habitants, il y a des présidents. Pour qu'il y ait un Jama Kaboun. En fait, je n'ai rien contre Jama Kaboun. Moi, je ne suis pas une église. Nous avons supporté la gloire, le succès, l'élévation. Parce que je suis dans la volonté de Dieu. Mon air sonéra, je serai parmi les dirigeants. C'est comme on dit en français. Ils vont foutre les bordels. Et les chefs de l'État ont une confortabilité. Ils ont un problème, il y a de gauche à droite. Et c'est comme ça que l'IDPS va perdre le pouvoir. Et ça fait mal. Parce qu'on a besoin de cette alternance qui neige. Même si soi-disant, il y a une image de Kabila. Mais une chose est sûre, c'est que le Kabila est de l'église. Si on dit qu'il y a un moment, il y a un moment où il est parti. Alors, battons-nous de l'alternance. Enfin, de donner une image dans le monde. Merci beaucoup, Mboka Timoteur. Vous avez déjà fait un moment de l'affaire. Vous avez fait un moment de l'affaire à l'Otalo Liban. Vous avez fait un moment de l'affaire à l'Otalo Liban. Non, écoute, Yannick, c'est que le Kabila nous a flatté. Nous avons fait un moment de l'affaire avec ta permission. Mais moi, j'ai pensé que le chef de l'État, à cause de la décisive, n'a pas le sens qu'il n'y a pas de réhabiliter le Sénat. Il y a eu l'élection, il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi et Salami. Il y a eu l'élection sénatoriale, au besoin. Ou encore l'élection nationale, la provinciale, il y a eu l'Embi. Et les autres, on reprend les élections sénatoriales. Il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi. Pour tant qu'il y a eu l'Embi, les véritables présidents de la Sénat ont eu l'Embi. Tant qu'il y a eu l'Embi. Donc, le chef de l'État, c'est une petite institution d'appui à la démocratie. Au moins, il y a eu l'Embi. Il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi. Il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi. Il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi. Il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi. Il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi. Il y a eu l'Embi. Mais heureusement, il y a eu l'Embi. Il y a eu l'Embi, il y a eu l'Embi. Donc, le chef de l'État, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on peut laisser aller dans la Sénat. Mais j'ai l'impression que il y a eu un duo entre la Sénat et la Cour constitutionnelle ou les autres chefs de l'État. Pourquoi ? Tu n'as eu l'Embi, tu n'as eu l'Embi pourranchir un effet. Non, tu n'as eu parts de l'Embi comme ça. Pourquoi ? Non, tu n'as eu l'Embi qui n'an ahok ! Non, tu n'as eu l'Embi de la Nat votes. En rien je lui dis, les budgets spécialisent Et tous les Drinkers comme ça, onports de la Nation décembre, tout n'a rien. La porte qu'on n'a rien à dire, j'en as suite, suite présidentielle. La fleuve qu'on n'a hôtel, n'a rien à mélanger champagne. Et si on peut, si on m'a dit, on n'a pas de demi-continent, on n'a rien à mélanger champagne. Bref, Dieu sait où on va. Donc, aujourd'hui, avec l'élection des gouvernements, moi, Jean... Pardon, moi, Pratimotele, est-ce que l'élection, est-ce que l'élection, quand je n'ai pas négocié, je commence à me dire en toute sincérité, en toute honnêteté, que l'élection à gouverner, je laisse la volonté de Dieu faire. Mais dans ma prière, dans mes prières, je préfère soutenir, particulièrement Ndé Tina Kinshasa. Je soutiens Maglo Akabemba. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas échoué, donnons la chance à l'enfant. Oui, le dossier m'a passé, C'est qu'il y a sa part autour. Oui, mais... Comment se fait-il ? Il a été acquitté, DGK, ça a été créé, conçu par ma gloire. La DGK n'est pas un fruit, et où tu es dans l'imagination, il y a André Kimbouta, c'est faux. Je n'ai rien contre DGK, mais je ne comprends pas sa vision, et je ne maîtrise pas sa vision. Bref. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tout le monde est Kinoa. Je n'ai pas dit Kinoa. Tout le monde est Kinoa. Et puis, il y a des lois là-bas. Tout le monde est Kinoa, FCC, tout le monde est Kinoa, cash, voyons la République. Aujourd'hui, dans le lois là-bas, on a Mouyej, Mouyej est du PPRD. Parmi les fondateurs du PPRD, Mouyej, moi, je n'ai jamais été du PPRD, jamais j'ai été kabbaliste, mais je suis rationnel, je suis réaliste. Je me dis que il y a des lois là-bas, 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 il y a des lois là-bas. J'ai suivi Mouyej, dans la chaîne, Naye Miku, ma TV, comment ils ont parlé de l'histoire, il y a des chefs de l'État, Banda Léon, Banda Léon Paul, deux, si il y a des lois là-bas, Félix Tisséke, il dit, mais non, écoutez, attention, il faut savoir reconnaître ma valeur à l'bas. Il y a des lois là-bas, il y a des lois là-bas, parce que dans chaque chose, il faut être préparé à ça. Et moi, je pense, d'être un niveau président-chef de l'État, c'est Azawana, on doit lui donner la chance, on doit croire à son devenir politique, et nous espérons qu'il y aura un résultat meilleur. Ma ponna à Kinshasa, pour finir, je soutiens Maglo Akabemba, les tickets gagnants. Jeudi 10 avril, dans le collège, on a 10 heures, il va parler de son projet. Jeudi, non, jeudi, ce n'est pas le 10 avril, jeudi le 4 avril, voilà. Jeudi le 4 avril, Maglo Akabemba, a parlé sur les 24 projets pour accroder Kinshasa, qui est de l'avant, une fois il est gouverneur, donc moi, en tant que intélo, en tant que réaliste, en tant que rationnel, qui sait ce qu'il veut, je soutiens Maglo Akabemba, et là-bas, je soutiens Mouyej, Mangez, le but que Mouyej, Richard Mouyej, le gouverneur, il y a là-bas, a tourné immeuble, il y a gouverneur, mais a détourné 6 millions de dollars. Je pense, c'est comme on dit en français, c'est un tox. Il y a un tas d'argent, et puis dans les jours à venir, il y a un tas d'argent, tu as étudié dans le dossier. Pour toi, il y a un dossier, il y a un tas d'argent. Il y a un tas d'argent, il y a un tas d'argent, il y a un tas d'argent, que sais-je encore ? Ça veut dire que Mouyej, il faut nous donner des leçons. Mouyej, il doit d'abord commencer par payer ses impôts, qui est un droit, qui est un devoir civique. Donc, j'accompagne Mouyej par rapport à sa vision. Aujourd'hui, le lois là-bas est une référence, c'est comme une ville touristique. Évidemment, j'en profite aussi pour saluer son ministre, Jean-Marie Tijainga, qui est aussi un grand gourou dans la catane. Félicitations à Jean-Marie Tijainga. Donc, félicitations à Papa Mbatchi Mbatchi pour le Congo central. Le Congo central, le Congo central, le Congo central, il vient de l'adverser et il vient de l'adverser. Pour les ministres, il est financier. Mais, il vient de l'adverser pour le Congo et il vient de l'adverser. il vient de l'adverser. Pour chacun, déjà, le Congo central, il ne sait pas par où commencer. Pour le Congo central, il vient de l'adverser, il vient de l'adverser. On se pose la question de ce qui se passe. Alors, il faut vraiment qu'il y a un patriarge. Donc, je soutiens ma gloire. Je sais que le Congo est en train de faire une confusion. C'est ce qu'on appelle en français la liberté de pensée, la liberté d'expression et le choix de la démocratie. Donc voilà, toujours pour sa chance de la République, on ne veut pas être des églises, nous croyons que la République va aller de l'avant. Ils ont la Cache, ils ont la Mouka, ils ont l'association Abando Kiev, c'est le plus important, nos enfants, nos enfants nous regardent, nos enfants croient en nous. Aujourd'hui la République n'a pas besoin des hommes forts, ce n'est pas parce que vous dirigez que vous êtes forts, ce n'est pas parce que nous sommes dirigés que nous sommes faibles. Mais aujourd'hui on a besoin des hommes de cœur, que Dieu nous aide, que nous ayons des autorités de cœur, afin d'aider ces beaux et grands pays de la RDC à aller de l'avant. Tu es des personnes, tu es vraiment non. Même si je suis candidat sénataire à vie. Attab installé Sénat, mais je reste candidat sénataire à vie. Je salue mon papa que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup. Ada Bombolé, c'est un père pour moi, il m'accompagne, il me conseille beaucoup. J'accompagne mes salutations à son Excellence Richard Mouyège. Merci pour la conférence au Lualaba, je viendrai là, je vais parler avec la jeunesse de Lualaba. Mes salutations à Jean-Marie Tijaïnga de Lualaba, félicitations. Félicitations au couple Timi, papi Tchibou Nkabang avec sa femme Henriette. Les pasteurs de la famille Efiq à Lenoir, Cérissu Efiq à Keptam, je te salue, merci pour tes prières. Mes salutations à Riffin Kisombe, papi Keli, Jean-Jacques Moutouale, Zachary Bababa Suelémoula, Dede Amouli à Kinshasa, les très 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 spéciales Mandak et Kataku, je te salue. Mes dédicaces aussi à un patron que je respecte beaucoup dans le monde du média, Gabi Chabani-Record, c'est un grand frère aussi qui m'assiste et qui m'accompagne beaucoup. Félicitations à Alain-Daniel Shekomba, autrement dit Adès, Alain-Daniel Shekomba, félicitations. Félicitations à toute la famille Efiq à Lenoir. Celui qui veut me contacter, je suis au plus 243-84-017-5560. Contactez-moi, j'ai besoin des invitations. Je suis un conférencier, je suis un archiviste, je suis un documentaliste. Vous voulez connaître l'histoire du Congo, vous voulez connaître des Kabila jusqu'à Félix. Je suis dispo pour vos invitations, enfin que nous échangeons, pour aider les pays à l'aider avant. Mes salutations à Papua Mbatchi Mbatcha, pour ta victoire du 10 avril, je crois, et dédicace spéciale au Père Spiritu. Tout est dans le Père Spiritu, tout est dans le Père Spiritu. Ma gloire à Kinshasa, victoire à ma gloire à Kinshasa. Le 10 avril, la victoire sera certaine, on laisse la volonté de Dieu faire. On est ensemble. Merci à tous les lycées à Londres. Mamezé, mamezé m'a tonde. Mamezé m'a tonde, transfert dans les kagami. Christian Bouhaha, boudi tout, transfert dans les kagami. Oasis, loupa, lana Londres, transfert dans les kagami. Il y a des narozala spécial. Félix s'influi, il y a des brexit. Autre mardi de London. Félix, c'est mon transfert qui a bloqué dans Western Maman Elisée, maintenant j'attends mon transfert J'attends encore le transfert de qui ? Excellence Jean-Marie Tijaïnga de Lualaba J'attends mon transfert qui a fait plus de 6 mois Je ne sais pas si Western a des problèmes Mes salutations particulièrement à toi Erika Moussabatou, yonane, tout n'est pas yonane Yonane, pour que tu es le premier, y'a yambo En tout cas, merci pour s'abonner, toujours à Tindika, Tindika, ciao